bismillah marahim marahabine bikulli moutabiyat ou moutabiyat kanade lussette khalid nagy alé l'youtoub d'aïmane maalikour di al modil mécanique quantique le chapitre del formalisme mathématique ou les outils mathématiques pour la mécanique quantique l'yumana qadmini khoum la partie concernant les opérateurs linéaires en chef au fait de la partie définition d'un opérateur linéaire tout m'a produit deux opérateurs tout m'a finalement commutateur de deux opérateurs avec quelques propriétés bien sûr on m'a aidé en deux autres la partie de l'application d'elle se forment des exercices donc à la barakatilla on commence à définir un opérateur linéaire définition un opérateur un opérateur linéaire souvent un smur a fait correspond à un qui appartient qui appartient si l'espace des états en un autre un autre qui est par exemple si prime qui appartient aussi à l'espace des états on écrit on écrit on écrit qui est égale si prime quand vous le faites le cas bien à a est un opérateur un opérateur linéaire linéaire c'est à dire que a qui agit sur lambda qui agit sur lambda 1 c'est un plus lambda 2 c'est deux doit être égale lambda 1 a c'est un avec lambda 1 et lambda 2 sont deux complexes je l'adette au qu'à dire plus lambda 2 a 2 c'est deux et si on suppose que a c'est un c'est un prime donc cela lambda 1 c'est un prime plus lambda 2 c'est deux prime dans ce cas quand vous le l'exemple d'opérateur linéaire exemple d'opérateur linéaire exemple d'opérateur linéaire l'opérateur position Awards position, l'écart de malléaire bien grand x. l'opérateur position de secret avec le ideal deнее qui agit de cette façon x si du x c'est à dire x grand x si du x est égale x si du x. Un autre exemple, l'opérateur impulsion qui agit de cette façon, P, le symbole dialogue P, donc P de Psi du X est égal à IH bar moins IH bar D sur D de X de Psi du X. Ou encore, il a d'abordé I, il a d'abordé I, c'est-à-dire qu'on a d'abordé I et qu'on a d'abordé I et qu'on a d'abordé IH bar sur I D sur D de X Psi de X. Si on travaille en trois dimensions, P de Psi à fois P de Psi de R, on a 100 parenthèses, est égal à moins IH bar Thomas Nabla Psi de R avec Nabla est égal à D sur D de X selon I plus D sur D de Y selon J plus D sur D de Z selon K. L'opérateur impulsion, il s'appelle l'opérateur moment, bien sûr qu'il y a d'autres opérateurs, les range-faux, menubles, par exemple l'opérateur énergie cinétique ou qu'il y a d'autres opérateurs linières. Passons maintenant à l'addition des opérateurs linières. Supposons que A, l'opérateur linière agit sur Psi pour donner Psi prime, un arrondi de 1 par exemple, Psi 1 prime, et B, un autre opérateur linière qui agit sur Psi 2 et donne Psi 2 prime. Donc, la dernière fois, les deux opérateurs sont agit sur même état, sur même kit, donc A plus B qui agit sur Psi est égal à A Psi plus B Psi. Or, on sait que A agit sur Psi pour donner Psi 1 prime, l'autre B agit sur Psi pour donner Psi 2 prime, donc plus Psi 2 prime. Maintenant, le produit produit de deux opérateurs linières, c'est-à-dire A B agit sur Psi, qui agit sur Psi est égal à A qui agit tout d'abord sur Psi et B qui agit le premier sur B et donne, par exemple, Psi 1, donc qui est égal à B à la Psi, donne Psi prime, donc A Psi prime et A Psi prime. Et maintenant, par exemple, A Psi prime et maintenant Psi seconde, donc il est égal à Psi seconde. Si je calcule B, A, le produit B, A agit sur Psi, il y en a tout d'abord dans la staff de B, c'est-à-dire A qui agit sur Psi. Donc, on a supposé que A, elle a Psi, elle va donner A sur Psi, elle va donner, par exemple, Psi 1. Donc, relativement B sur Psi 1, relativement B sur Psi 1, relativement A, par exemple, Psi 2. Donc, en général, en général, en général, le produit A et B est différent de B A. Donc, prenons un exemple, l'opérateur A, on s'est posé A roi D sur D de X, la dérivée, on a l'opérateur B qui est égal à X à la puissance M, avec M appartient à N étoile. Donc, A, B qui agit sur Psi 2X est égal à B agit tout d'abord sur Psi 2X. Donc, est égal à A, avec B, il y a XM, donc XM Psi 2X, qui est égal à A, il y a D sur D de X. D sur D de X, il y a XM Psi 2X. J'ai fait la dérivée par rapport à X, donc, c'est un produit, donc, on a M XM moins 1 Psi 2X, ZAID XM D sur D de X de Psi 2X. À droite, je calcule B A Psi 2X, donc, est égal à B, tout d'abord A agit sur Psi 2X, pour A, on a quand même l'opérateur A ou A, la dérivée par rapport à X, donc, B, A, il y a D sur D de X Psi 2X. Tout le monde, B, c'est X à la puissance M, donc, X à la puissance M, D sur DX Psi 2X. Donc, il y a B de A qui agit sur Psi 2X. Donc, à l'actualité AB, on remarque, on a l'exemple, que AB, l'opérateur, le produit d'AB est différent de BA. A, on définit alors, on définit, on définit le commutateur, le commutateur, l'équilibre AB, il y en a deux opérateurs, AB est égal à le produit AB moins BA. Notons que le commutateur AB est égal à moins le commutateur BA. On dit que le commutateur est anti-symmétrique. bien sûr, c'est simple à vérifier à de la propriété. On a AB, le commutateur AB, on a la définition, c'est AB moins BA. On a le commutateur BA est égal à BA moins AB. Je peux factoriser par le moins, donc moins facteur. A tous les, il y en a AB moins BA. Ou bien sûr, la différence n'est que le commutateur AB, donc moins AB. Donc, c'est simple à démontrer de la relation. Je vous laisse un petit exercice. L'exercice, la vidéo prochaine, de calculer le commutateur position impulsion, à quoi il est égal à XP. Avec, on a bien à X, l'opérateur, AG sur PSI 2X pour donner X, PSI 2X, et PAG sur PSI 2X pour donner H bar ou la moins IH bar D sur D2X, PSI 2X. Remarque, si le commutateur AB est égal à 0, on dit que AB et B commutent. les quantes AB est égal à 0, c'est-à-dire, donc, AB est égal à BA. Faites le cas quand vous voulez bien là. On dit que AB et B commutent 6. Maintenant, AB, le commutateur, est différent de 0. Donc, AB, le produit AB, est différent de BA. A, on dit que, on dit que A et B ne commutent. À la partie d'un commutateur, fait plusieurs propriétés. Donc, quand je fais propriétés, d'autres propriétés, se forment d'un exercice, propriétés des commutateurs. Exercice, exercice 4 pour la partie d'une formalisme mathématique. Et maintenant, on a l'IAH à la vidéo, comme vous êtes Khalid Najik. On va continuer à connaître la vidéo très basée. Et on va faire un vidéo en plus, in-shallah. Assalamu alaikum warahmatullah wa barakatuh.